bonjour enquête s'intéresse à la fleuraison des candidats déclarés à la présidentielle 2019 et passe à la loupe les limites des nouveaux messieurs le juge à ronodem boubakar kamara adjiboussoumare tchernobokoum samuel sarre de falcan pour nos confrères ils doivent avant tout surmonter l'épreuve du parrainage moussa dja chercheur est d'avis que ces candidatures individuelles auront des problèmes certains n'ont pas un poids national ils ne sont pas connus et n'ont pas une légitimité politique un candidat qui voit son dossier se corser c'est karim ouad nous dit vox ou populi selon nos confrères le tribunal départemental de dakar s'est déclaré incompétent pour est statué sur son cas et le renvoi au coët où il s'est inscrit ses avocats crient au scandale et annonce une saisine de la cour suprême selon l'as karim ouad va saisir la cour suprême emprisonnement de hassan diouf selon les échos la cour suprême des états unis et la cour d'appel d'orléans réclame la tenue du procès le procureur général américain le directeur exécutif de human rights watch le commissaire des nations unies pour les réfugiés exige la tenue de son procès ils veulent que les droits de hassan diouf soit respecté imam daou lui a été acquitté et il est retourné à kaoulaq son fief enquête parle de retour de l'enfant prodige en tout cas vox populi dit il a été accueilli un héros par une foule en délire procès khalifa salle enquête nous dit on vit l'interminable bataille de procédures des passes d'armes entre avocats dans vox populi mais kassi moutouré s'adressant au juge d'emba kanji déclare on peut entrer dans l'histoire par la grande porte comme on peut y rester par une porte dérobée situation économique du pays dans vox populi malik gacou est d'avis que jamais le sénégal n'a été exposé en si gros danger avant de lister les échecs du régime dans l'as sur la bonne gouvernance dakar time mais à nu le fameux rapport de l'inspection générale d'état sur le scandale de petrotim les graves découvertes de l'ige écrivent nos confrères un rapport que makisal ami sous le coude on apprend qu'on a effectué pour le compte de petrosen un virement de 1 milliard 500 millions dans le compte numéro fr 76 3000 30 30 10 0 0 0 718 01 41 44 42 à la banque et gb est de paris makisal a signé un contrat pour petrotim la société de son frère à lui sale alors que la société n'avait pas les capacités financières mieux il a bloqué le rapport d'audit de petrotim dont son frère à lui sale était le gérant équipe nationale selon l'as à l'usissé a lancé ses nouveaux chantiers pour lui l'année 2019 est une année importante pour le football sénégalais dans les échos à l'une ça crache sévérité désormais dit-il aucun lutteur ne va entrer cette avant 14 heures en filet un game de 9h à 20h aucun organisme ne peut le supporter parlant de la crise avec les lutteurs il déclare nos portes sont ouvertes aux lutteurs en activité pas à ceux qui ne le sont pas c'était tout merci très bonne lecture à tous